Bon, la langue, ce qui permet que le vœu souhait, on considère que c'est pas par hasard que ce soit aussi le vœu de vouloir, troisième personne, l'indicatif. Que le nom n'yant et le nom nommant, c'est pas non plus par hasard, ni que deux des apostrophes, avant que eux ne désignent ce dont on parle, que ce soit fait de la même façon que le chiffre que c'est. Ce n'est pas là un pur hasard, ni non plus arbitraire, comme dit aussi. Ce qu'il faut y concevoir, c'est le dépôt, l'alluvion, la pétrification qui s'embarque du maniement par un groupe de son expérience inconsciente. La langue n'est pas à dire vivante parce qu'elle est en usage. C'est bien plutôt la mort du signe qu'elle véhicule. Ce n'est pas parce que l'inconscient est structuré comme un langage que la langue n'est pas à jouer contre son jouir. Puisqu'elle s'est faite de se jouir même. Le sujet supposé savoir qu'est l'analyste, dans le transfert, ne l'est pas supposé à tort qu'il sait en quoi consiste l'inconscient. D'être un savoir qui s'articule de la langue, le corps qui la parle n'y est ennoué que par le réel dont il se jouit. Mais le corps est à comprendre au naturel comme dénoué de ce réel qui, pour y exister au titre de faire sa jouissance, ne lui reste pas moins opaque. Il est l'abîme moins remarqué de ce que ce soit la langue qui cette jouissance la civilise, si j'ose dire. J'entends par là qu'elle l'apporte à son effet développé celui par lequel le corps jouit d'objets dont le premier, celui que j'écris du petit a, est l'objet même. Comme, comme je le disais, dont il n'y a pas d'idée.